L'Université d'Ottawa L'Université d'Ottawa L'Université d'Ottawa L'Université d'Ottawa Est-ce que vous vous êtes sûr qu'on pourrait traverser avec ces barres, monsieur? Ah oui, oui, t'en fais pas! Faut juste réparer la coque Fais-le moi, c'est très souri C'est pas possible ! Qui m'a tout ? C'est pas possible ! Qui m'a tout ? Mais on peut te défendre en France ? T'as vu ça ? T'es encore plus que t'es pas possible. Viens voir, viens voir. C'est bien ! C'est solide c'est-ce-là ! Ah, c'est un mec ! Excusez-moi, vous parlez français ? Français ? Un peu, un peu. D'accord, merci beaucoup. Excusez-moi, vous parlez français ? Oui, pourquoi ? Parce que je cherche à aller en France. Et il faut absolument que je trouve une solution. Je ne sais pas comment faire. Je ne connais pas grand-chose, mais j'étais conscient d'aller voir là-haut. Il y a un monsieur là-bas, il s'appelle Stéphane. Il parle français. Il faut aller se renseigner. D'accord, donc tu m'as dit en haut ? D'accord. Je te remercie, au revoir. Excusez-moi. C'est quoi ton prénom ? C'est Fatou. Tu viens de quel pays ? Du Sénégal. D'accord. Au revoir. T'as vu Moustapha ? Ouais, je l'ai vu. Et qu'est-ce qu'il t'a dit alors ? Elle s'est tombée, il m'a dit 1000 euros. Franchement, j'étais trop énervée. Je me suis dit, vas-y, mets une carotte ou je ne sais pas. Et voilà, franchement, ça m'a saoulée parce que, tu sais, je me suis trop prise de la tête, tu vois, pour avoir cet argent. Et... Mais écoute, moi aussi, c'est pareil. Sérieux, t'as pas eu pareil ? Oui, oui. Ah ouais, moi je pensais que c'était parce que j'étais une fille. On ne va pas là, j'ai ma place. D'accord. Et voilà que je retourne à Corbeil et aux Tartoreilles. C'est quoi Tartoreilles ? C'est où ça ? En fait, c'est à Paris, mais c'est pas vraiment à Paris, tu sais, c'est une petite banlieue. Et c'est un petit quartier, tu sais, où il y a plein d'Africains. Pourquoi ? Pourquoi tu veux absolument aller là-bas ? J'ai fait la maternelle primaire, j'ai tout fait. Et en plus, j'ai mes amis, j'ai mes habitudes. Et ça veut dire que quand je suis arrivée au Sénégal, j'avais à peu près 18 ans, tu sais, qu'on nous a expulsés. Expulsés, toi toute seule ou... Non, toute la famille, nous tous. Tout la famille, toute ma famille. Et franchement, j'ai l'impression que j'allais devenir folle. Tu sais, encore si je serais à la ville, mais on nous a mis direct, on est partis direct au village. T'as passé toute ta vie en Europe depuis, ça veut dire, ça fait 15 ans que t'es avec en Europe. Ouais, ouais, t'as vu. Mais là, je vois pourquoi, parce que moi, je te sens vraiment un Européen. Tu vois, on dirait pas un Africain comme moi. Pour moi, ici, c'est pas ma vie. Tu sais, c'est mon pays, mais bon, je connais rien d'ici, tu vois. Mais en fait, t'inquiète pas, ça va aller. Moi, je le souhaite parce que le passeur m'a bien confirmé qu'il n'y a pas de soucis sur ça. Ça fait moins de dix ans qu'il fait ce business-là. Il a beaucoup fait traverser les gens qui passent par ici. Ah, mais j'espère parce que franchement, le bâton, c'est un peu peur. C'est un peu peur. Non, 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 non ! Le bâton! Benoît, t'es d'enquête à toi? Allez! 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 C'est parti. 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 C'est parti.